Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Décor, je m'appelle Jessica, je suis décoratrice d'intérieur, coach en déco et fondatrice de Coaching Décor. Aujourd'hui je vais vous donner mes 5 faux pas décos que j'ai trouvé qui sont le plus récurrents, qui sont assez importants à soulever je pense. Donc bon, c'est pas à la fin du monde si vous faites ces erreurs là, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là, probablement moins comprises. Donc vraiment c'est pas grave, le tout c'est de reconnaître ses erreurs pour pouvoir les corriger tout simplement et pouvoir enfin bénéficier d'une décoration qui vous sert et dont vous serez fiers tout simplement. Donc voilà, allez on va attaquer avec ces conseils. Ah oui quand même avant de commencer pensez à vous abonner, à déclencher, à cliquer sur le gros bouton rouge, à déclencher la sonnette et comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos. Et bien comme ça vous deviendrez vite un as de la déco et quoi de mieux pour pallier au faux pas déco que de devenir un as de la déco. Donc cliquez sur le bouton, ça vous le fout. La première erreur à éviter c'est de ne pas séparer les différentes zones d'une pièce qui a plusieurs fonctions. Donc c'est très important de séparer les différents espaces et de définir clairement la fonction de chaque espace. Je m'explique, si par exemple vous avez une cuisine ouverte sur un salon, une salle à manger, et bien il faut que quand on rentre dans la pièce, on définisse clairement directement les différentes fonctions et qu'on sache tout simplement qu'on est dans un espace ouvert avec trois fonctions différentes. Donc pour ça vous pouvez utiliser bien sûr le sens du mobilier, le sens du canapé, le sens de votre table de la salle à manger, le sens de votre cuisine bien sûr, donc avec un îlot pour séparer les deux pourquoi pas. Donc tout ça, ça va permettre de séparer les espaces et en plus de ça, on va pouvoir accentuer ça avec des tapis ou des luminaires par exemple pour souligner encore plus cette séparation. Donc je pense surtout dans les cuisines, ça se fait beaucoup, c'est d'utiliser des suspensions au niveau de l'îlot central pour accentuer un petit peu cette séparation à ce niveau-là. Au niveau du salon, on peut accentuer le côté douillet un petit peu séparé du reste de l'espace avec des tapis. Voilà, donc c'est très important d'utiliser ces outils pour tout simplement séparer visuellement les espaces et donner un petit peu de la structure à votre décoration. Donc si, un autre exemple, vous avez une chambre avec un espace bureau, eh bien pensez à séparer visuellement ces deux espaces-là. Donc là encore, ça peut être avec le sens du mobilier, l'éclairage, vous pouvez mettre un petit tapis au niveau de votre lit pour le séparer du coin bureau, vous pouvez également peindre un coin de la pièce, notamment où il y a le bureau, pour pouvoir le séparer visuellement. Bref, il existe beaucoup de solutions pour ça, mais je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Le numéro 2, négliger l'habillage des fenêtres. Alors j'ai déjà fait un article là-dessus, beaucoup plus détaillé. Donc aujourd'hui, je vais juste vous donner les grandes lignes, mais pensez à aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Il y a un petit espace blog et je vous ai fait un petit article sur ce sujet-là, parmi tant d'autres. Je vous mets le lien dans la barre d'infos et puis vous pourrez aller le voir après cette vidéo. Donc bref, les grandes lignes, c'est quoi ? C'est tout simplement de toujours, toujours habiller votre fenêtre. Il ne faut jamais laisser une petite fenêtre triste ou nette, même si elle est teintée, même si elle est fumée. Il ne faut pas la laisser toute seule comme ça, sans habillage. C'est dommage. Donc pensez à mettre en valeur votre fenêtre et tout simplement d'adapter l'habillage par rapport au style de votre décoration, par rapport à la hauteur sous plafond que vous avez, par rapport aussi aux meubles qui viennent peut-être gêner. Donc si vous avez un meuble qui passe en dessous ou si vous avez un plan de travail, je pense notamment aux cuisines, il vaut mieux partir sur un store. Et si vous avez besoin de plus de hauteur sous plafond, si votre espace est un petit peu quiché, eh bien pensez à surélever la tringle de votre rideau pour pouvoir laisser tomber de longs rideaux somptueux et les laisser traîner un petit peu par terre pour donner l'illusion de grandeur. La petite astuce du jour. Le numéro 3, ne pas faire la distinction entre un éclairage esthétique et un éclairage pratique. Donc il y a deux formes d'éclairage. Donc si vous faites partie de la communauté coaching déco, vous savez que l'éclairage à mes yeux, c'est quelque chose de très très important. Il ne faut pas badiner avec l'éclairage. Donc vraiment pensez à soigner ça et faites surtout le point entre vos besoins en termes d'éclairage et la nécessité esthétique, j'ai envie de dire, en fonction des demandes de votre style décoratif. C'est-à-dire, vous allez choisir un style de déco pour votre intérieur et ensuite vous allez arriver à un moment où il va falloir choisir l'éclairage. Eh bien quand vous choisissez votre éclairage, pensez à toujours garder en tête votre planche tendance et pensez à accorder votre éclairage avec le reste de votre déco. Donc c'est-à-dire que quand il est éteint, il doit être quand même esthétique ou sinon s'effacer complètement. J'ai fait d'autres vidéos sur comment gérer son éclairage comme un pro à d'autres moments. Donc je vous mets tout ça toujours et encore dans la barre d'infos ou au niveau du i. Je ne sais pas, je crois que c'est là-bas. Bref, cliquez dessus, vous pourrez aller le voir à la fin de la vidéo, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir beaucoup d'infos là-dessus. Les grandes lignes, il faut avoir un éclairage pratique et un éclairage esthétique. Donc certains luminaires doivent être invisibles quand ils sont éteints et d'autres sont là purement dans un but esthétique. Je pense notamment aux lanternes par exemple qui sont plus là pour être jolies. On les allume peut-être rarement mais en tout cas ils sont là dans un but esthétique. Donc il faut quand même reconnaître quand est-ce que vous allez utiliser chaque élément pour pouvoir l'adapter à votre quotidien. Tout simplement, si vous aimez lire à 22h dans le coin de votre salon ou si vous préférez lire le journal à 11h30 à côté de la fenêtre, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins au niveau de l'éclairage. Donc n'oubliez pas de prendre tout ça en compte. La quatrième erreur courante, c'est de surcharger les surfaces planes. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer de votre longue journée de travail, vous allez vouloir déposer vos clés sur le premier plan de travail que vous allez trouver. Si c'est un meuble dans l'entrée avec un petit pot à cet effet, c'est parfait. Mais si vous n'avez pas ça, vous allez très probablement le balancer sur la table du salon. Bref, pensez à pallier à tout ça, à vos petits réflexes, donc avec des petits vies de poche tout simplement. Mais il faut aussi étaler son savoir décoratif pour pallier à de plus grandes sources d'invasions quotidiennes, d'invasions de bazar qui peuvent venir surcharger votre déco. Je pense surtout aux enfants qui font leur devoir sur la table de la cuisine et qui vont peut-être laisser traîner un ou deux cahiers, une trousse par-ci, par-là. Et puis ça peut vite juste devenir un petit peu le bazar. Ou s'ils vont s'installer sur le plan de travail de la cuisine, l'espace un petit peu petit-déj, ils risquent de laisser un petit peu entassé, comme vous le faites peut-être avec le courrier d'ailleurs. Bref, vous avez compris l'idée, il ne faut pas laisser traîner son bazar. Donc le meilleur des réflexes, c'est tout simplement de ranger au fur et à mesure. Mais il y a d'autres petites astuces qui peuvent vous aider pour faire ça. La première, c'est des corbeilles à bazar. Quand vous avez quelque chose à monter à l'étage, mais vous avez la flemme de monter, vous mettez tout dans le panier. Et puis quand vous montez, vous prenez le panier avec vous et vous remettez tout à sa place. Donc ça, c'est un réflexe un petit peu à instaurer dans vos habitudes du quotidien. Mais je pense que l'idée, elle est plutôt sympa, surtout si vous avez des escaliers. Après, ça peut être sympa aussi d'avoir une corbeille par pièce, avec un petit peu le bazar. Donc tout ce qu'on n'a pas envie de devoir trouver une place ou de devoir aller ranger tout de suite, vous mettez dans cette corbeille-là. Et puis de temps en temps, il faut penser à vider la corbeille et à tout ranger comme il faut. Donc ça, ça peut être sympa. Et puis ça peut aussi éviter de perdre ses clés et les choses comme ça. Si on les met dans le panier, on sait que c'est très probablement dans le panier quand on cherche quelque chose qui est perdu. Donc cette idée-là, j'aime bien. Et la deuxième idée que j'aime bien, je ne sais plus du tout où j'avais vu ça, c'est tout simplement d'opter pour un centre de table. Donc en occupant l'espace avec quelque chose de décoratif, vous allez moins être tenté de poser quelque chose d'inesthétique à côté. Et puis l'espace est déjà pris, donc vous allez moins vous installer avec votre petit bazar à côté. Donc ça, c'est la deuxième astuce que je trouve plutôt sympa. Le cinquième bémol, le dernier, ça, je pense que c'est quand même très important. C'est peut-être, j'aurais dû le mettre en premier parce que c'est le plus gros. C'est de ne pas adapter la taille des meubles à son intérieur. Donc je comprends qu'on ne puisse pas forcément toujours adapter la taille des meubles, surtout quand on hérite d'un meuble de famille, de génération en génération, ou si on nous donne des meubles pour démarrer dans la vie. Donc tout ça, c'est quand même des cas à part. Donc il faut quand même pouvoir intégrer ces meubles-là dans votre décoration. Je ne vous dis pas de vous débarrasser de tout. Mais dans la mesure du possible, pensez à adapter la taille de votre meublier par rapport à votre espace. Si vous avez une grosse commode dans un petit studio, bon, ça va déjà déséquilibrer un petit peu la chose et votre espace va paraître encore plus petit. Donc si vous avez un petit espace, préférez du petit meublier. Et puis si vous avez un grand espace à habiller, bien sûr, préférez du gros meublier pour pouvoir occuper le terrain et jouer d'une belle décoration, assez pratique, avec de grands tiroirs, un grand canapé, tout ça. Mais si vous n'avez pas la place, restez sur quelque chose de petit, simple et confortable. Ah oui, et aussi dans la même idée, il y a les meubles modulables qui sont super pratiques pour les petits espaces. J'en ai peut-être parlé un petit peu par-ci et par-là dans plusieurs vidéos sur les petits espaces. Mais si vous voulez voir une vidéo uniquement sur les meubles modulables, eh bien, faites-moi aussi dans les commentaires, laissez un petit pouce bleu et puis je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Ouais, à voir. Donc c'est vous qui décidez, laissez-moi tout ça dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu. Si c'est pas le cas, dites-moi pourquoi. J'aimerais bien savoir aussi si j'ai fait des erreurs et si j'ai fait quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est important de le savoir. Donc dites-le moi aussi dans les commentaires. Si vous voulez voir d'autres vidéos dans le même site ou si vous avez une idée de vidéo, dans les commentaires, toujours en after-déco, comme d'hab. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand, grand plaisir. Et puis voilà, pensez à aller voir le site donc c'est www.coachingdéco.org Plein d'astuces, de conseils, de vidéos, d'articles en déco là-bas pour vous. Voilà, pensez à déclencher, à cliquer sur le bouton rouge, déclencher la sonnette pour vous abonner, recevoir toutes les notifications et vite devenir un as de la déco. Voilà, pensez à bien analyser avant de faire cette LBC. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501